Voici des images qui brisent le cœur, celles du petit Lorenzo Fiorini. Il avait cinq mois. Il est mort le 13 juin 2019. Au départ, tout le monde a suspecté le syndrome du bébé secoué, mais il n'en était rien. C'était une condition médicale, mais ça, on l'a appris beaucoup plus tard. Et celui qui a payé le prix, c'est son père, Mario Fiorini, injustement accusé d'homicide involontaire et qui a été exonéré. Les accusations ont été abandonnées. M. Fiorini est avec nous pour nous conter son histoire. M. Fiorini, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est de voir un enfant mourir en si bas âge et de rapidement voir les soupçons se retourner vers soi? Honnêtement, à la base, on ne pensait pas que ça se tournerait vers moi. Voir notre enfant mourir, honnêtement, il n'y a rien de pire que ça. C'est l'épreuve d'une vie. Sentir que la vie s'en va en lui, c'est... Je ne l'ai pas oublié aujourd'hui. Je comprends. Replaçons les choses dans leur contexte. En juin 2019, Lorenzo commence à avoir des problèmes de santé. Vous allez à l'hôpital de Sainte-Agathe, c'est ça? Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faisait de la fièvre. En fait, il faisait de la basse température. OK. Hypothermie. On s'est rendu à l'hôpital. Ils ont fait des tests. Ils ont découvert qu'il y avait une inflammation. Ils nous ont retourné à la maison. On est restés trois heures dans une petite cabine avec notre enfant qui pleurait parce qu'il n'était pas bien. Ils nous ont renvoyé à la maison en disant que c'est ses dents, dans le fond. OK. On est retourné à la maison. Puis ils nous ont donné un rendez-vous le lundi avec son pédiatre. On est revenu à la maison. En soirée, il s'est mis à faire de la fièvre. Puis il ne filait vraiment pas mieux. On est retourné à l'hôpital. On lui avait donné du tempra. OK. La fièvre a baissé. L'infirmière nous a dit qu'il y a une salle d'attente de 15 heures. Ça ne sert à rien de rester. C'était un rendez-vous lundi. On est retourné à la maison. Puis le samedi matin, les convulsions ont commencé. Et là, la condition s'est dégradée rapidement. Il est décédé. Il était trop tard. Déjà quand vous êtes arrivé à l'hôpital. C'est ce que le neurologue nous a dit par après. Quand est-ce qu'arrive la notion de bébé secoué? Quand est-ce qu'on commence à vous en parler? Le soir du décès. Déjà, on vous dit? Le soir du décès, la Sûreté du Québec, la DPJ sont venus nous voir. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire leur enquête, perquisition. Donc ça a été des mois où vous êtes devenu le suspect numéro un. J'avais aucun doute que j'étais suspect, puis la maman non plus. OK. Puis on prenait toujours des nouvelles des policiers. On était en contact avec eux. On avait remis nos téléphones cellulaires. On n'avait rien à cacher à personne. Vous vouliez même passer le détecteur de mensonge. S'ils l'ont demandé à deux reprises, j'ai dit oui, puis ils n'ont jamais fait suite à ça. OK. Qui n'est pas admissible en cours, ceci dit, mais qui est une bonne indication pour avoir couvert plusieurs dossiers, qu'une personne n'a rien à surprocher quand elle accepte de le passer. Donc, vous êtes suivi en filature. On fait de l'écoute électronique. On vous mène des interrogatoires séparés. On va chez nos employeurs, mais un conjoint a perdu son travail à cause de ça, justement. OK. Pas pour moi, parce que mes employeurs savaient qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait. OK. Je n'ai jamais caché ça à mes employeurs non plus. Et là, vous êtes accusé d'homicide involontaire de votre propre enfant. C'est une deuxième fois votre monde qui s'écroule. Oui. Non seulement votre enfant est mort, mais on vous accuse d'avoir causé sa mort. Et vous ne voyez rien dans les gestes que vous avez posés qui peut ressembler à ça. Non, à part une coquille échappée, mais ce n'est pas une coquille échappée de trois étages non plus. Puis c'est fait pour ça, une coquille. Oui. Donc, il n'y a rien qui explique tout ça. Là, le problème au départ, M. Fiorini, c'est qu'il y a un rapport qui s'est perdu dans le système. Un rapport d'un neurologue qui concluait à une condition particulière de Lorenzo. Je ne sais pas s'il a été perdu ou ignoré. OK. On va le savoir plus tard, mais il n'a pas été tenu en compte. Puis c'était le neurologue qui a traité notre fils aussi. OK. Il est dans l'histoire depuis le début, depuis son traitement. Et ce rapport-là parle d'une maladie particulière, d'une condition particulière. Qu'est-ce que c'était, sa condition-là? C'était de l'hypertension intracranienne. OK. Comme sa mère, dans le fond, la même maladie que sa mère. OK. Et ça, ça a été mis de côté. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on ne s'est pas occupé de cet élément-là. Et tout le monde a travaillé en vision tunnel, comme on dit. C'est-à-dire, c'est lui, c'est un bébé secoué. C'est ça, oui. Ils ont... Je pense qu'ils n'ont juste pas été voir ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je considère que le système, il nous a juste abandonnés sur toute la ligne. Carrément, vous vous sentez abandonnés. OK. Donc, 8 mars, oui. Presque 4 ans plus tard, finalement, on arrête les accusations, on arrête les procédures parce qu'on se rend bien compte que Lorenzo, il est mort de cause naturelle. Exactement. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça faisait tellement longtemps que j'avais un enclume au-dessus de la tête que ça m'a pris des semaines de le réaliser. OK. Puis, depuis ce temps-là, je suis tombé en arrêt de travail. Je suis obligé d'être médicamenté. J'ai changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais avant. Vous n'êtes plus le même individu. Ça vous a complètement bousillé, l'existence. Ça m'a détruit. Ça ne reviendra jamais, ça. Je mentionne aux gens que vous poursuivez le Centre de santé et les services sociaux de Sainte-Agathe, un pédiatre, des médecins également et des enquêteurs de la Sûreté du Québec pour un million de dollars. Qu'est-ce que vous cherchez à aller... Il y a un montant d'argent, il n'y a aucun montant qui va vous ramener Lorenzo ou les quatre années que vous venez de vivre. Mais qu'est-ce que vous cherchez avec cette poursuite-là? Que les choses changent, que les protocoles changent, que les protocoles d'interrogatoire de la police changent. J'ai été interrogé près de 12 heures. Puis un jour, si ces images-là viennent à pouvoir être vues, les gens vont comprendre que je n'ai pas eu le choix. Le chapeau est à moi ou il est à ma conjointe. C'est soit je la coulais ou je coulais. Puis je ne pouvais pas me permettre de faire couler ma conjointe, c'était impossible. Vous voulez changer un peu la façon de faire en cas de bébé secoué. Mais vous êtes conscient que ça existe. Oui, oui, ça. Il y en a. Il faut punir les gens qui font ça sévèrement. Oui, oui, 100 %. Il faut être aux aguets. Mais dans ce cas-ci, vous pensez qu'on a mis de côté des éléments qui auraient dû être gardés. Exactement, oui. Voyez-vous, évidemment, ça va prendre des années avant de procéder, mais voyez-vous davantage d'espoir maintenant, maintenant que c'est derrière vous cette poursuite criminelle et que vous allez peut-être avoir rétribution aussi? C'est un nouveau souffle pour que les choses avancent. Parce qu'en bout de ligne, le plus grave, c'est que mon fils est décédé. Oui. Puis il y a des médecins qui l'ont échappé. Pas par terre, mais... Je comprends. Qui n'ont pas fait leur travail, puis ça a amené à son décès. Ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose, mais c'est beaucoup plus grave que lui soit parti. Absolument. Pendant qu'on voit ces belles images de Lorenzo que vous nous avez fait parvenir, on va suivre de très près cette poursuite civile que vous intentez contre tous ces gens-là. M. Fiorelli, merci beaucoup de nous parler de tout ça aujourd'hui. Un grand merci.